Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar donc qui suite à son retournement et bien vient tester donc pour une première fois la zone des 1.1430 on peut voir d'ailleurs que suite au contact avec cette zone et bien le directionnel semble se stabiliser donc sur un mouvement de consolidation horizontale court terme on marque toutefois ici un nouveau point significatif de tendance très court terme on évolue toujours ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle suite au contact ici sur la bande de Bollinger supérieur et à la cassure de ce précédent point haut significatif donc on a tous les éléments ici d'une poursuite de dynamique haussière toutefois le fait que le franchissement ici de cette zone de 1.1430 ne soit pas net montre qu'on n'a pas une grosse conviction par rapport à ce mouvement donc à voir ici si ce franchissement interviendra ultérieurement ou pas en tout cas suite à une rupture haussière ici dynamique de cette zone horizontale le nouvel objectif serait un possible retour de la zone des 1.1530 tant que cette cassure n'est pas actée il y a toujours un risque de revenir ici sur la zone des 1.1354 et puis sur l'or suite à la rupture ici des 1.297 dollars l'once on avait défini des objectifs possibles et des points à surveiller ce que nous pouvons constater déjà c'est que l'or valide sa cassure puisque suite à la dynamique qui a poussé ici l'or au delà des 1.297 on est revenu chercher ici cette zone en tant que support et on a un retour de la dynamique qui va du coup vers ici l'extension de Fibonacci dont je vous rappelle que nous avions tracé ici cette extension par rapport à la phase de consolidation sur la plus grande amplitude l'extension de Fibonacci donc nous donne un objectif donc de ralliement suite à un mouvement assez direct donc suite à la cassure des 1.297 et il semblerait que l'on s'approche de cette zone ici à 1.312.50 dollars l'once d'une manière assez rapide donc on est toujours ici sur une dynamique haussière avec ici si l'extension était touchée prochainement et bien validerait la reprise de la dynamique forte de cette tendance haussière et puis sur le WTI hier j'attirais votre attention ici sur la cassure de cette zone de support oblique avec un risque de réorientation baissière tant que l'on restait ici sur les 50.20 il y avait une neutralisation donc de la dynamique et bien il semblerait que ce soit vers ce scénario que l'on s'achemine puisqu'on a tout simplement un retour des cours ici au dessus des 52.80 dollars le baril et même au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à l'impulsion que nous avions eu ici donc nous sommes clairement dans un mouvement de neutralisation on perd ici le bénéfice de la poursuite du mouvement haussier et lorsque l'on élargit un petit peu et bien nous pouvons nous rendre compte que nous avons ici une zone approximative sur les 54.30 dollars le baril et ici la zone de support des 50.20 qui définissent une possible zone de neutralité et puis sur le Bitcoin suite à la poursuite ici du mouvement baissier après la cassure ici des 3585 et bien nous avons donc un nouveau point bas significatif aujourd'hui sur la monnaie virtuelle donc qui se rapproche ici de la zone de support des 3290 dollars alors nous avons une autre zone qui est intéressante c'est ici une zone que l'on peut quantifier voilà ici sur ces niveaux 3435 dollars et bien c'est tout simplement une zone ici qui a été support sur cette phase là qui a été ici support résistance et puis résistance donc elle a déjà été assez significative et lorsque l'on se rapproche ici et bien de la configuration actuelle et bien nous pouvons nous rendre compte que c'est sur cette zone ici que le rebond technique est venu mourir sur cette phase ici après la première attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure on a marqué un rebond technique ici qui est venu mourir sur cette zone des 3435 avant d'inscrire un nouveau plus bas significatif donc on est vraiment ici sur une dynamique assez forte toujours baissière donc l'objectif intermédiaire se situe à 3290 dollars mais désormais et notamment s'il y avait rupture de ces 3290 ce serait le prochain objectif du bitcoin et bien il y a une possibilité de revenir ici sur les 3000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com à